Nous bénissons le Seigneur pour ce programme et le Seigneur nous a fait grâce de recevoir encore une fois dans ce programme j'aime bien lever les puissances parce que c'est un moment où nous avons le temps de pouvoir transmettre non seulement la parole mais avoir le temps aussi d'exercer le ministère car souvent avec des programmes un peu serrés nous courons après le temps avec les deux cultes dimanche on a du mal vraiment à des fois s'exprimer et des moments comme ça sont des grands rendez-vous où Dieu nous communique non seulement sa pensée mais Dieu nous impacte par sa grâce et l'année passée, qui sont ceux qui étaient là l'année passée quand on a reçu les prophètes exaucés qui sont ceux qui étaient bénis je crois que c'est tout le monde, tous ceux qui étaient là et le Seigneur nous a fait la grâce c'est un homme béni, un homme de bien lorsqu'il vous dit oui à un programme il faut vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il est trop occupé il a accepté en tout cas notre invitation, mon invitation et je suis très très content de le voir très honoré, c'est quelqu'un de bien on échange beaucoup, on partage énormément et il est venu pas seul avec toute une équipe, son équipe de Luxembourg que nous accueillons, que nous saluons nous sommes très contents que vous soyez là que vous bénisse abondamment il m'a dit qu'il y en a qui sortaient du travail ils ont dit on vient à la veillée waouh ! ils ont quitté Luxembourg jusqu'ici et puis le matin il va repartir quel amour pour le Seigneur que le Seigneur vous le rende au centuple alors nous bénissons le Seigneur pour sa vie pour son ministère pour l'impact que Dieu accompagne ce ministère au travers des nations j'ai pas mal de gens qui m'ont appelé qui auraient bien voulu être là qui sont pas de cette église ils m'ont dit on écoute le prophète on l'aime beaucoup on aimerait bien venir mais on a pas pu c'est pas grave et je vois Dédric qui est là que Dieu te bénisse alors sans plus tarder nous voulons acclamer le Seigneur et accueillir l'homme de Dieu le prophète exaucé Guigui Lungu bless you nous ne te dirons pas de bénir ce moment parce que tu l'as déjà béni tu es réel dans cette assemblée on n'a même pas besoin de se concentrer pour que tu agisses pour que tu te manifestes parce que tu es dans cette église tu es le Dieu de l'alliance célébrant ton amour et ta fidélité au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur Jésus Amen est-ce qu'on peut acclamer les rois gloire au Seigneur gloire à Jésus il est merveilleux notre Dieu merveilleux notre roi merci Seigneur je crois qu'on doit encore acclamer on doit encore acclamer les rois des rois la lumière de nos vies Jésus le véritable Dieu le subassement de notre foi il est celui qui nous a aimé les premiers il est celui qui nous a aimé les premiers il est Dieu Seigneur merci quel bonheur de ta part c'est dit merci Seigneur Jésus Amen on va reprendre nos places Alléluia que le Seigneur vous bénisse je voulais quand même avant de commencer faire deux trois choses premièrement dire un grand merci à l'homme de Dieu l'apôtre Douglas ainsi qu'à son épouse maman Lydie parce que vous savez il y a quelqu'un qui a dit si on veut t'inviter quelque part si la maman dit non tu ne viendras pas ça c'est sûr en plus les mamans ont des bons conseils à donner Amen que Dieu vous bénisse et merci pour l'invitation Amen voilà que Dieu bénisse toute l'église toutes les personnes ici présentes soyez richement bénis Amen voilà comme disait l'apôtre je ne suis pas venu seul je ne sais pas des fois je viens dans certaines églises ils ne me suivent pas comme ça ils ne me suivent pas comme ça mais bon quand je viens ici Alléluia sincèrement cette résurrection fait partie des églises qui font un très bon travail Amen je suis quelqu'un dans l'exercice du ministère je suis très sévère très sévère dans les choses de Dieu et bien que je ne donne pas l'air mais cette église le Seigneur est là Amen je ne le dis pas pour vous faire plaisir je prêche je connais les églises en France je suis un ancien parisien mais la présence c'est la deuxième fois que je sois là pour apporter la parole de Dieu et je sens la même présence vous savez il y a des endroits quand tu pars tu as besoin de de te concentrer pour sentir la présence de Dieu il y a des endroits tu viens la présence de Dieu et là tu trouves la présence de Dieu bien aimé c'est une grâce et je crois que ces choses dépendent de l'homme que Dieu a élevé au milieu de nous il y a des réalités moi j'en parle beaucoup de personnes ont du mal à le dire parce que si cet homme n'existait pas cette église n'allait pas exister Dieu donne la vision à une seule personne qui est mariée à une seule personne qui va l'aider à faire avancer la vision que le Seigneur lui a donné alors des personnes qui portent la criche qui font un bon travail remarquable méritent l'honneur selon la parole de Dieu et la considération des peuples qui sont en train de conduire Amen est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme des dieux ainsi que pour son épouse pour honorer la grâce qu'il porte Amen vous savez chez les francophones il y a des choses des fois les gens ont du mal à le dire mais moi je l'ai dit moi je l'ai dit je parle beaucoup sur la relation entre père spirituel et fils je crois que c'est même la mission prophétique de ramener le peuple à lire les cœurs de Dieu Dieu c'est un Dieu des familles Dieu c'est un Dieu des pères Dieu c'est un Dieu des principes Amen lorsque cet homme est honoré l'oeuvre va de l'avant Amen et il y a la grâce de Dieu dans cette maison Amen voilà et vous aussi soyez richement bénis bénis donc je suis venu avec quelques personnes de Luxembourg qui ont travaillé j'ai été étonné de voir qu'ils étaient en route ils viennent d'arriver et ils sont passés directement ici que Dieu vous bénisse abondamment Amen voilà quand les gens se déplacent comme ça de Luxembourg jusqu'ici ça fait quand même 4-5 heures parce qu'on habite loin quelque part ils ont ils voient votre église au travers des réseaux sociaux ils s'apprécient Amen parce que j'ai aussi prêché dans certains endroits ils ne sont pas venus moi mon problème j'ai dit les choses telles qu'elles sont c'est pour ça que des fois les gens n'aiment pas malheureusement je ne lâcherai pas la prise je dirai toujours Amen la dernière chose que j'aimerais dire on m'a donné un thème compliqué les apôtres enfanté avant les douleurs c'est quand même bizarre on enfante toujours avec des douleurs Alléluia c'est un thème compliqué la fois passée aussi c'était pareil vous les apôtres vous êtes bizarres Alléluia je vais parler vraiment comme un prophète Amen vous savez cette église est bénie il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui passent ici pour apporter la parole de Dieu vous êtes très bien enseigné donc même si je vole comme un prophète vous allez me capter parce que vous êtes très bien enseigné dans cette assemblée acclamé d'abord pour vous même nous allons commencer avec la parole de Dieu que Dieu soit béni j'avais mon message vers 22h30 Dieu m'a donné un autre message alors du coup je ne sais pas le message d'avant était bien où c'est que je vais apporter c'est bien je ne sais pas Amen vous savez souvent dans ce genre d'église quand tu veux apporter la parole de Dieu tu es tellement stressé tu as envie d'aller d'abord aux toilettes avant de prendre le micro parce que vous savez je prêche quand même depuis 20 ans mais je suis pasteur depuis 20 ans mais je tremble toujours avant de prêcher parce que ce n'est pas une habitude ce n'est pas une habitude que non moi je viens j'apporte la parole de Dieu je disais à l'apôtre qu'à une heure du matin il faut que j'aille aux toilettes parce que ça ça bouillonne et ça chauffe parce que vous savez quand tu prêches un seul jour si ça rate ça rate c'était comment la veillée ah j'ai quitté mon lit pour rien vous voyez les prophètes c'est pour cela j'aime pas des prophètes Alléluia vraiment que le Seigneur nous aide le thème est compliqué le thème c'est pas mon thème c'est son thème donc si ça rate c'est lui Amen c'est comme si tu ne manges pas des pâtes on te donne des pâtes donc tu as le droit de dire que je ne mange pas des pâtes c'est pas mon thème donc si ça ne marche pas suivez votre gars votre papa Alléluia on va lire la parole de Dieu on va prendre Esaïe notre texte est de base qu'on avait mis dans l'affiche Esaïe 66 on va lire les versets 7 et 8 J'ai lu au nom de Jésus avant d'éprouver les douleurs elle a enfanté avant que les souffrances lui viennent elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais entendu pareille chose qui n'a jamais vu rien de semblable un pays peut-il naître en un jour une nation est-elle enfantée d'un seul coup à peine en travail Sion a enfanté ses fils on va lire Luc au chapitre 2 Luc au chapitre 2 on va lire à partir du 1er jusqu'au 7ème verset en ce temps-là Paris un édite de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre ses premiers recensements il y eut pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelé Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte pendant qu'ils étaient là le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né elle les maillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie on va quand même retourner en arrière pour prendre Luc toujours au chapitre premier comme ça on lit une fois pour toutes on va commencer notre lecture à partir du 26ème verset jusqu'au 38ème verset je lis le nom de Jésus au 6ème mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth au prix d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph le nom de la vierge était Marie l'ange entra chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublée par cette parole Marie s'est demandé ce qu'elle pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit n'est qu'un point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui dit le Saint-Esprit découvrira pardon le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu 38 Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitte un dernier passage dans Romain ça c'est vraiment un complément juste question de nous amener à une compréhension du thème Romain au chapitre 11 on va lire le verset 12 15 et puis 23 à 26 or si l'archite a été la richesse du monde et l'air amoureusement la richesse des païens combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous verset 15 car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde que sera leur réintégration sinon les passages de la mort à la vie verset 23 et de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc à plus forte raison eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier Seigneur bénis ta parole au nom de Jésus Amen Je vais commencer par mettre quelques petits fondements et puis après nous allons avancer Je vous dis sans blaguer le thème est bizarre Je vais subdiviser mon message en trois points ça sera juste une introduction sur le thème général le deuxième point ça sera la naissance de Jésus Christ c'est à dire tout ce qui est lié à sa naissance et comment le Seigneur a pu amener la prophétie à l'accomplissement le troisième point ça sera ce qui amène l'accomplissement de la prophétie étant prophète du ministère par la grâce j'aime beaucoup expliquer les valeurs qui sont liées au prophétisme ainsi que aux paroles prophétiques parce que souvent les prophètes ont un problème avec les dogmes des fois nous prophétisons mais les gens ont du mal à entrer dans l'accomplissement des promesses juste parce que nous ne prenons pas le temps de pouvoir les enseigner des principes qui peuvent amener les révélations ou les prophéties données à l'accomplissement le troisième point ça sera j'avais dit ce qui amène la prophétie à l'accomplissement et le quatrième et le dernier point ça sera juste une petite conclusion et puis on va entrer dans l'exercice des dons comme l'apôtre disait tout à l'heure nous sommes dans Esaïe au chapitre 66 7 à 8 c'est notre texte c'est des bases il faut que je commence doucement parce que c'est la veillée après je vais monter et quand je vais monter si je monte si tu ne me comprends pas maintenant tu ne comprendras pas après la blu est entrée je vais dire dans Esaïe 66 notre texte c'est des bases qui est dans nos affiches avant d'éprouver les douleurs elle a enfanté avant que les souffrances lui viennent elle a donné naissance à un fils je crois que je vais beaucoup plus m'attarder sur le verset 7 c'est un prophétique en réalité le message doit aussi suivre être prophétique mais souvent les prophétiques vont de pair avec l'apostolat j'aime beaucoup les apôtres pourquoi ? parce qu'un prophète ne peut pas opérer s'il ne collabore pas avec des vrais apôtres la Bible déclare dans Ephésiens au chapitre 2 au verset 20 nous sommes édifiés par des fondements des apôtres et des prophètes et Jésus Christ la pierre de l'angle cela veut dire juste que tout ce que les apôtres ont fait ont dit ont annoncé se vérifie en Christ et cela fait notre soubassement notre fondement le problème c'est quoi ? le prophétique c'est la capacité de voir de lire de comprendre ce que Dieu veut ou ce que Dieu avait voulu ou plus encore ce que Dieu veut que ça se fasse dans le futur mais par contre l'apostolat ou la dimension apostolique c'est la capacité de prendre ce qu'on a vu et le pouvoir matérialiser pour amener les gens à entrer en action donc ce qui veut dire toutes les églises du monde entier en ces temps de la fin doivent recourir à l'onction apostolique et l'onction prophétique pourquoi ? c'est pour cela que le Seigneur même quand il a envoyé pour que l'église commence il a envoyé les apôtres et la Bible dit Dieu a établi premièrement à l'église les apôtres et deuxièmement les prophètes c'est par rapport au fondement ça ne veut pas dire que les apôtres et les prophètes ont un grand ministère puisque les pasteurs les évangélistes et les docteurs ça n'a rien à voir mais nous ne pouvons pas déplacer les bornes que Dieu lui-même a placées c'est comme ça et il n'y a pas de débat à faire si tu as besoin de faire des débats quand on ira au ciel pose la question à l'ange Gabriel voilà donc je voulais dire ceci cette prophétie cette parole d'Esaïe vous savez Esaïe c'est le prophète messianique pourquoi j'ai dit qu'Esaïe c'est le prophète messianique c'est parce que c'est la seule personne qui a dépeint les Christs d'une manière assez particulière de sa naissance jusqu'à sa mort c'est vrai plusieurs personnes ont donné des prophéties sur les seigneurs même Michée avait prophétisé dans Michée 5 au verset premier que Bethlehem pardon Ephrata tu n'es pas certes la moindre de toi sortira le seigneur les Chilos mais Esaïe quand vous lisez Esaïe au chapitre 53 vous allez voir comment est-ce que Esaïe dépeint la personne de Jésus commença par sa naissance jusqu'à la mort en un seul chapitre dans Esaïe au chapitre 52 au 13ème verset il dit de la même manière qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid et il en sera des mêmes un sujet de gloire il prospérera il s'élèvera il montrera il sera haut placé ça sont des paroles d'Esaïe c'est lui qui a prophétisé dans Esaïe au chapitre 7 au verset 14 que la Vierge sera enceinte c'est lui qui a prophétisé dans Esaïe au chapitre 9 au verset 5 qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné il a donné beaucoup de prophéties concernant les Messies et ce que nous sommes entrés de lire au chapitre 66 il s'agit encore d'une prophétie messianique mais par contre sur le plan dogmatique cette prophétie est une prophétie à double référence en théologie quand on parle de la prophétie à double référence on veut parler d'une prophétie qui touche deux races je dirais deux saisons ou une prophétie qui touche deux peuples ou qui touche deux réalités Amen si vous lisez Exéquiel au chapitre 28 vous allez remarquer qu'à partir du premier verset on parle du roi des Tires mais à partir du 11ème verset on voit clairement que ce n'est plus le roi des Tires mais on parle de Satan parce que c'est une prophétie doctrinalement à double référence Amen voilà alors ici nous sommes en face de nous nous avons en face de nous une prophétie à double référence la première dimension de cette prophétie se rapporte au temps où l'église ne sera plus là selon ce qu'on a lu dans Romains au chapitre 11 le verset que je viens de lire on est tenté de parler de la manière dont Israël sera régreffé dans l'olivier maîtresse d'où ils sont sortis à cause de leur incrédulité vous remarquerez la Bible dit ceci dans Jean chapitre 1er verset 11 à 12 à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient à son nom la lumière qui était venue dans ce monde les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ce qui veut dire qu'il y a eu des juifs qui entendent toujours qui entendent pardon toujours la venue du Seigneur et à cause de leur incrédulité ils se sont détachés de l'olivier maîtresse alors cette prophétie dit que à un temps donné ils seront régreffés et cela va se faire à cause de la grâce c'est à dire il n'y aura pas de douleur pour ça et la grâce de Dieu fera en sorte qu'Israël puisse être régreffé régreffé mais par contre à ce temps-là l'église ne sera plus là alors si toi tu attends que tu sois régreffé et ce n'est pas pour toi tu n'es pas juif alors sur le plan prophétique la pensée c'est ça la deuxième dimension de la prophétie ça parle vous allez remarquer on utilise les pronoms personnels elle 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 a enfanté pour retourner au plan thématique je voulais dire ceci enfanté avant les douleurs nous avons deux mots nous avons enfanté et les douleurs enfanté veut dire faire sortir quelque chose qui a été conçu quand il n'y a pas conception il n'y aura pas enfantement pour qu'il y ait enfantement il faut qu'il y ait conception mais pour qu'il y ait conception il faut qu'il y ait rencontre de deux natures de deux races ou de deux sémences il faut qu'il y ait un donneur de sémences et un récepteur et lorsque les deux choses vont se mettre ensemble il y aura conception et à un temps donné il y aura enfantement et parlant de la douleur quand on veut parler de la douleur la douleur c'est ce qui fait mal généralement nous avons la douleur lorsqu'il y a un corps étranger en nous soit quand les corps étrangers entrent soit quand ces corps étrangers vont sortir je vais donner un exemple bête lorsque une maladie vient t'attaquer pendant que la maladie entre tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre en toi tu sens une douleur de la nouveauté il y a quelque chose de nouveau qui vient et lorsque cette chose va sortir je prends l'exemple d'un bibon quand ça entre tu sens qu'il y a quelque chose qui commence et quand ça sort pendant qu'on a pu pour que ça sort ça fait aussi mal ce qui veut dire d'une manière générale quand on a conçu pour enfanter ce qu'on a conçu généralement il y a toujours la douleur alléluia ça c'est l'explication de notre thème et c'est notre deuxième pensée prophétique sur le sujet c'est par là maintenant que je vais aborder mes textes que je viens de lire dans les évangiles pour nous expliquer la pensée d'une manière apostolique pourquoi ? je tente de dire que le prophétique c'est un portrait c'est quelque chose qu'on voit mais tout le monde n'a pas la capacité de voir et de comprendre ce que Dieu veut dire imaginez-vous Dieu dit au prophète Esaïe de se promener nu parce que Dieu veut transmettre un message qui peut comprendre ça c'est ça les prophétiques Dieu dit à Jérémie prends ta ceinture va l'enterrer et à un temps donné il dit va déterrer cette ceinture mais Dieu veut transmettre un message mais il faut comprendre il faut décoder les mystères il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire au travers des signes Job 33 verset 14 la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais sauf que les gens ne prennent pas garde à ce que Dieu dit parce que Dieu parle par des énigmes Dieu parle par des signes Dieu peut parler au travers des problèmes Dieu peut parler au travers des réalités Dieu peut parler au travers de certaines situations je dirais même plus d'une manière positive quelqu'un peut être en train de faire un bon travail comme mon frère l'apôtre et Douglas ça peut être un langage pour ceux-là de Paris oui le progrès de quelqu'un peut être un signe et je dirais même la mort brusque aussi des serviteurs de Dieu peut être un langage de Dieu c'est parce que juste Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Alléluia écoutez maintenant enfanter avant que la douleur arrive et au verset 8 des Aïe 66 on dit que c'est quelque chose qui a déjà entendu ce genre de choses lorsqu'une femme veut enfanter c'est avec douleur que ça se passe les mamans sont là elles savent comment est-ce que ça fait je ne suis pas une femme je ne les serai jamais je ne sais pas c'est que les femmes ressentent je me rappelle une fois à 95 en République démocratique du Congo à Kinshasa précisément là où je suis né et grandi j'ai vu une femme qui était enceinte le jour où l'accouchement est arrivé cette femme n'a pas tenu compte des gens qui étaient là bizarrement elle a jeté son pagne elle a commencé à pousser devant les gens je fouille elle avait tellement mal elle ne pouvait pas se contenir donc nous savons naturellement qu'on ne peut pas enfanter sans pour autant qu'on puisse avoir des douleurs mais ici le prophète est en train de dire qu'on peut enfanter avant que les douleurs arrivent on peut concevoir quelque chose avant que les douleurs arrivent la Bible déclare ceci il y avait une femme dans les textes qu'on a lu cette femme était mariée à un homme de la tribu de Judas écoutez bien et bien dans le Seigneur la Bible est claire là-dessus dans Luc au chapitre 2 on dit que Joseph était de la maison de David et Marie était parentée à Elisabeth or Elisabeth était la tribu d'Aaron écoutez bien et bien dans le Seigneur maintenant maintenant qu'est-ce qui s'est passé Dieu doit accomplir une prophétie sur base de quelque chose qui a été conçu depuis l'éternité passée la chose qui a été conçue depuis l'éternité passée est que le Messie devait venir pour le salut de l'humanité mais lorsque nous lisons Ephésiens au chapitre 1er au verset 3 à 4 on dit béni soit Dieu qui nous a béni de toutes les bénitions spirituelles dans le lieu céleste mais le verset 4 ça impacte quand même on dit que cette action a été faite avant la fondation du monde donc en d'autres termes Christ a été immolé comme Agneau avant la fondation du monde et il nous avait déjà racheté alors si Christ a été immolé avant la fondation du monde c'est que pour qu'il se présente déjà comme Christ il devait venir comme Jésus pour venir comme Jésus elle devait être dans le ventre de quelqu'un c'est là maintenant Paul dit dans Philippiens chapitre 2 verset 5 et les sentiments qui étaient en Jésus verset 6 ayant existé en forme de Dieu il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu il s'est humilié comme une proie arrachée c'est à dire il a quitté sa divinité pour venir dans un ventre or en venant dans ce ventre là il était conçu pour être enfanté et comme ce plan a été établi depuis l'éternité passée Jésus était déjà immolé il était déjà tué il était déjà frappé avant même que la douleur de Marie vienne pour que Marie puisse s'enfoncer c'est ça maintenant l'explication de la prophétie dans la dimension apostolique est-ce que nous sommes dans une église apostolique est-ce que je peux parler maintenant comme un apôtre je voulais laisser mon manteau de prophète à côté parler maintenant comme un apôtre parce que lorsque tu es dans une église apostolique c'est pas grave saisis seulement l'onction apostolique et tu parleras comme un apôtre la problématique c'est quoi Marie devait concevoir Marie devait concevoir et enfanter un fils qu'est-ce que Dieu a fait l'homme de la maison de Judas c'était Joseph Marie n'était pas de la tribune de Judas beaucoup de personnes ne font pas attention à ça Matthieu chapitre 1er quand on parle de la généalogie de Jésus vous savez qu'est-ce qui se passe on remonte la généalogie de Jésus par Joseph qui était de la maison de Judas si Marie était de la maison de Judas on allait parler d'elle comme on a parlé de Ruth comme on a parlé de Rahab dans la généalogie du Seigneur mais on n'a pas parlé de Marie parce que Marie a été greffée en réalité la prophétie Jésus devait être le lion de la tribune de Judas mais pour qu'il soit le lion de la tribune de Judas il a fallu que Joseph soit là et Joseph en réalité l'enfant était dans le ventre de Joseph plutôt que dans le ventre de Marie la personne qui devait sentir la vraie douleur c'était Joseph par rapport à l'humiliation parce que sa femme sa fiancée est tombée enceinte on ne sait pas qui est le père la douleur que Joseph avait ressenti c'est cette douleur là qui fait m'en a un bras m'en a un bras m'en a un bras m'en a un bras est-ce que je peux parler comme un apôtre est-ce que je peux parler librement écoutez je me connais quand même doucement parce que les apôtres c'est d'abord les fondements écoutez on commence la première chose à comprendre est que il faut que Dieu mette les prophéties ensemble pour les amener à l'accomplissement Miché a dit Bethlehem et Frata tu n'es pas certes la moindre Miché 5 je crois c'est le premier ok Joseph pardon Jacob dans Genèse 49 a dit que le sable ne quittera pas Judas dont le Messie sortira le Judas Marie et Joseph est contrée d'habiter à Nazareth Nazareth c'est une ville de la Galilée au nord d'Israël en réalité l'ère capitale depuis les schismes un roi chapitre 12 était Samarie Bethlehem était une ville du sud une ville de Judas mais il y a des ordres dans la prophétie qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a fait en sorte qu'il y ait recensement c'est ce qu'on a lu dans le livre au chapitre 2 pour que Marie et Joseph aillent se faire recenser à Bethlehem pour que la prophétie de Miché s'accomplisse ils ont quitté le nord pour venir se faire recenser dans la ville natale de Joseph au sud à Bethlehem la prophétie de Miché s'est accomplie mais avant que Marie tombe enceinte pour l'accomplissement de la prophétie il a fallu chercher une vierge or à cette époque Marie n'était pas la seule vierge il y avait plusieurs vierges mais il fallait chercher une vierge qui n'était pas folle mais une vierge qui était sage parce que tu peux être vierge mais tu es folle marabro chica la Bible dit dans Matthieu chapitre 25 qu'il y avait 10 vierges 5 étaient sages 5 étaient folles c'est-à-dire tu peux être vierge tu n'as pas encore reçu une mauvaise sémence mais tu es folle ce qui veut dire que dans ta folie même si la bonne sémence vient parce que tu es folle tu n'auras pas le discernement pour comprendre que c'est la bonne sémence qui va m'amener quelque part Marie devait être une vierge mais sage qui a saisi et discerné le temps parlons de Marie Marie à cette époque ça c'est l'histoire on prenait les filles entre 14 et 16 ans les filles vierges lorsqu'elles étaient fiancées elles allaient à la belle famille elles restaient à la belle famille pour les préparer pendant quelques temps pour les mariages maintenant à ces temps Joseph ne pouvait pas la toucher parce que les deux étaient serviteurs et servantes de Dieu ils marchaient dans la crainte de Dieu je bénis Dieu dans ma vie moi et ma femme on se connait depuis 27 ans le 6 juillet ça va faire 27 ans depuis qu'on se connait je connais les fiançailles en Christ je me suis converti à 97 je suis pasteur depuis 2000 pendant l'été ça fait 19 ans depuis que je suis pasteur je ne suis jamais tombé ni avant le mariage ni après et je sais ce que je suis en train de parler comment marcher dans la crainte de Dieu Marie maintenant était chez Joseph en étant chez Joseph Joseph ne pouvait pas la toucher on était en train de la préparer connaître les choses comment est-ce que ça se passe au mariage c'est à ce temps là que l'ange est venu Luc chapitre 1er 26 à 38 qu'on vient de lire maintenant l'ange est venu perturber les choses cette fille qui était vierge avec une très bonne réputation récemment j'avais parlé d'un thème au Luxembourg c'est quoi sur les nets quand Dieu t'écris un problème bien aimé il arrive des fois tu ne sais rien mais Dieu t'écris un problème vous savez je suis de nature c'est rare de me voir ni en chemin je ne sors pas j'ai travaillé ça je fais quelque chose au Luxembourg il y a des gens au Luxembourg ils ne m'ont jamais vu si tu veux me voir à l'église je reste que à la maison on dit quoi casanien voilà mais les problèmes m'ont suivi jusqu'à la maison tu ne me verras jamais dans des dans des grandes réunions la preuve je n'ai jamais vu Benil je n'ai jamais vu Osborne Mike Mordoc je n'ai jamais vu qu'à la télé qu'à la télé qu'à la télé mais je ne sors pas je ne sors pas je ne fais pas des magasins je ne fais pas des courses c'est rare de me voir je ne reste qu'à la maison et ça ne me dérange pas on a l'habitude vous savez nous on n'est qu'à deux on est resté longtemps à deux on a fait 14 ans de mariage sans enfant on n'est qu'à deux donc on est vraiment des potes parce qu'on n'est qu'à deux parce qu'on est depuis perpétuites donc pour nous rester ensemble à la maison ça ne nous dérange pas parce que déjà on blague si elle voit c'est pas ma tête elle rigole on a des noms là qu'on s'appelle ça fait rigoler on reste là mais les problèmes me suivent Marie aussi était tranquille chez elle je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire il y a une mention assez particulière par rapport à la vie de Marie et que l'histoire de la rencontre de Marie avec l'ange c'était une vision c'était une vision et les gens croient peut-être que non c'était pendant 50 minutes pendant une heure en train de parler avec l'ange non c'était une vision c'était vite fait mais c'était une vision où il ne dormait pas parce qu'il y a plusieurs sortes de visions ouais il y a la vision extase comme c'est que Pierre a vu quand il est à Jopé il y a des visions spirituelles lorsque tu es en train de prier tu vois une vision mais il y a ce que les théologiens appellent la vision écran tu ne dors pas tu ne pries pas mais tu vois quelque chose et c'est ce que Marie a vu c'est ce que aussi Manoak et sa femme ont vécu la vision comme ça en train de parler avec quelqu'un c'est ce que Abraham a vu lorsque il était dans sa maison dans ses tentes devant les chaînes de Mamre dans Genèse au chapitre 18 trois personnes sont venues les anges sont venus sous une forme humaine c'est aussi une vision mais combien de fois nous voyons des choses mais on zappe ça parce que juste les gens sont charnels ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes des hommes spirituels l'homme c'est un esprit qui vit dans une tente c'est à dire dans un corps mais qui possède une âme c'est à dire l'homme c'est le roi qui habite dans le soma et qui possède le psyche mais on n'arrive pas à réaliser Paul dit dans 1 Corinthien 3 16-17 ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ça c'est quelque chose que je n'oublie jamais je dis toujours à mon fils Eric que s'il y a une chose que je n'oublie pas je suis chrétien avant qu'on parle des serviteurs de Dieu je suis chrétien ça je n'oublie pas étant chrétien je ne peux pas faire du mal à quelqu'un il y a quelque chose qui me dérange ça me bouillonne beaucoup la construction nous aussi on va participer nous aussi on va on va s'aimer ça ça me fait nous aussi cette année on va envoyer notre offrande par rapport à la construction ça c'est en train de me déranger je crois que j'ai dû me libérer de ça et je vais l'honorer je ne suis pas farceur nous aussi on va participer parce qu'après quand les ponts peuvent monter et puis Dieu nous pose la question qu'est-ce que vous avez fait on ne voit même pas votre héros même un héros on aura honte combien de fois on a honte il y a des choses de Dieu qui se font on ne bouge pas surtout les pasteurs ils ne donnent pas je ferme la parenthèse Marie se retrouve dans une situation où il est dans sa belle famille Dieu vient lui créer un problème Dieu lui tu seras enceinte tu auras un fils qu'on appellera du nom de Jésus comment cela va se faire mais c'est quelque chose de grave est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut connaître la douleur déjà pour que lorsqu'elle enfontera qu'elle n'ait pas de douleur je vais vous démontrer que Marie quand elle a enfanté elle n'avait pas de douleur Marie n'avait pas de douleur on arrivera là je vois les gens me regarder qu'est-ce qu'il veut dire par là mais oui Marie n'avait pas de douleur pourquoi ? parce que Dieu a orchestré ça Marie ne savait pas quel jour elle accouchera ils sont partis à un recensement et ce long voyage là si Marie savait que les jours de l'accouchement étaient proches elle n'allait pas se déplacer mais Dieu l'a bougé pour accomplir la prophétie de Michée et entre temps pour accomplir la prophétie de Isaïe 66 où elle devait accoucher avant que la douleur vienne parce qu'elle a accouché brusquement et puis il n'y avait même pas dans la place dans l'hôtellerie parce que ce n'était pas prévu pour l'accouchement elle n'a pas senti de douleur l'enfant est sorti bien sûr que oui c'est ce qui s'est passé mais regardez le contexte mais pour qu'on arrive à enfanter avant la douleur qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à enfanter avant la douleur la douleur qu'on ressent lorsqu'on enfante ne ressemble pas à la douleur qu'on peut ressentir lorsque la séance doit entrer deux sortes de douleurs la première douleur va engendrer la deuxième douleur et la deuxième douleur tu ne la sentiras pas parce que la première douleur va l'avaler Marie doit accepter avec douleur ce que l'ange lui dit pendant que ce que l'ange est en train de lui dire elle est amenée à des problèmes avec la belle famille elle était à la belle famille la belle famille va entendre qu'elle est enceinte la sainte Téki on va appeler Joseph pour dire à Joseph mais tu as engrossé la fille pourquoi tu l'as désodorée parce qu'on ne déshonore pas la fille vierge d'Israël Joseph a dit je ne connais pas la situation et comme il était quelqu'un de bien il ne voulait pas diffamer Marie il voulait rompre secrètement avec Marie or attention après l'histoire de l'annonce de la naissance de Marie pardon de Jésus Marie est partie chez Elisabeth elle a fait trois mois quand elle est partie chez Elisabeth elle a fait trois mois mais je crois qu'avant de partir chez Elisabeth comme elle était à la maison elle devait faire signe à son fiancé que je bouge elle a parlé à son fiancé et le fiancé n'a pas cru ils se sont séparés vraiment c'était en 4% c'est-à-dire ils se sont séparés l'homme a dit je vais rompre avec elle aussi elle est partie tout en restant confiante elle est partie chez Elisabeth elle a fait trois mois Joseph est resté de l'autre côté c'est là où Dieu s'est révélé à Joseph mais entre temps avant que Dieu se révèle à Joseph Joseph avait la douleur Marie avait la douleur les deux devaient avoir honte et pour Joseph on allait dire toi tu as des problèmes comment tu peux accepter une telle femme qui t'a trompé tu dois la quitter de l'autre côté Marie la belle famille maintenant devait lui mettre la pression tu n'es pas une bonne fille imaginez-vous Marie dit c'est moi la vierge dont Esaïa prophétisait que la vierge sera enceinte mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé Esaïe dit dans Esaïe 53 verset 2 qui a cru à ce qui a été annoncé la grand Marie dit que c'est moi la personne concernée je suis enceinte du Saint-Esprit raison pour laquelle je parle chez Elisabeth qui va la croire vous savez aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à aller de l'avant juste parce que il y a des choses qu'on ne peut pas accepter comment tu peux accepter certaines choses qui se font vous savez il m'est arrivé tu t'élèves comme ça un homme de Dieu vient prêcher à l'église comme ça tu dois prendre la voiture la Audi Q7 Dieu te dit donne je suis fou dans ces choses je n'ai pas demandé à ma femme j'ai donné vous savez j'ai la famille j'ai une mère j'ai des frères il faut dire mais tu es fou parce que ce n'est pas la seule fois que je le fais mais on dit tu es fou lorsqu'on est entré d'ordonner ma femme au ministère en 2007 on avait reçu un homme de Dieu qui est venu de l'Amérique pendant qu'il était en train de prophétiser j'ai pris la clé de la jaguar je lui ai donné quand je lui ai donné la clé de la jaguar le vendredi le samedi moi aussi j'ai reçu la clé de la jaguar par le prophète Riffin mais ça fait mal tu comprends un peu mais lorsque moi j'étais en train de prendre l'autre jaguar le prophète Riffin avait mal et moi j'étais content donc moi j'avais mal avant ma douleur d'avant a fait en sorte que ça puisse faire pleurer quelqu'un pendant que moi je suis en train de me réjouir de la même manière que Marie avait mal Joseph avait mal mais lorsque les temps d'accouchement devaient venir ils ne savaient pas ils attendaient l'enfant que l'enfant vienne à une certaine période à ce temps là il n'y avait pas d'échographie ne vous y trompez pas ils avaient la capacité de bien calculer vous savez lorsque un don ne fonctionne pas il y a un autre qui va fonctionner c'est pour cela au village dans des villages les gens sont guéris par des maladies qu'on n'arrive même pas à guérir maintenant juste à cause des plantes à cause des feuilles partout en Inde partout en Chine les feuilles font des choses les maladies que le médecin n'arrive pas à guérir aujourd'hui c'est vrai il y a de l'évolution mais d'autres choses on n'arrive pas à régler ça mais autrefois les gens vivaient longtemps comment ? Marie elle a eu mal bien et bien le Seigneur je ne sais pas pourquoi je l'ai dit vous savez les nombres que nous avons ici ce n'est pas l'église je vois le travail je surveille le travail je vois comment vous évoluez vous êtes à deux cultes vous êtes nombreux pour quitter ici c'est facile si si mais il faut avoir mal je suis entré là l'apôtre je ne sais pas pourquoi moi je ne parle pas de moi je ne prêche pas sur l'argent moi je ne fais pas des appels de fonds je ne veux pas faire un appel de fonds mais je voulais réveiller la conscience de quelqu'un par rapport à ma vie le prophétique c'est entrer dans un terrain je ne sais pas pourquoi tu es rentré là-dedans mais je voulais juste vous informer que si vous serrez la ceinture les pros les pros si vous avez mal ces projets là va s'accomplir vite si ça devait s'accomplir je ne sais pas dans deux ans dans une année si on serre la ceinture ça va s'accomplir vite je vais vous dire une chose j'ai un couple dans la famille dans l'église qui avait serré la ceinture de sémer leur immeuble 2013 septembre je l'ai eu vous savez je fais quelque chose j'ai pris les ribs de l'église j'ai donné au locataire qui loue cet immeuble pour verser l'argent sur les comptes de l'église mais l'église s'est réjoui lorsque ça entre vous savez les coûts de la vie c'est un peu élevé au Luxembourg et Dieu les savait il a fait pleurer une famille mais moi l'immeuble a été donné à moi je pouvais prendre tout cet argent là et je fais quelque chose j'ai donné au locataire le rythme mais vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé après dans ma vie ça engendrait des choses parce que j'ai sept appartements où le locataire loue j'ai eu un crédit en Allemagne pour s'acheter un immeuble tu ne peux pas avoir les crédits dans un pays étranger tu n'habites pas là-bas sans apport où j'ai eu un immeuble les locataires viennent d'entrer les premiers vous savez parce que j'ai pleuré mais ces choses ce ne sont pas des blagues c'est toute notre vie c'est toute votre vie je disais au Seigneur ils ont tout entendu mais qu'est-ce que je dois apporter je sais que vous participez mais il y a des choses graves à faire il y a des gens qui peuvent faire qui peuvent prendre des prix personnels pour finir avec ça que ça finisse vite et plus ça va finir vite je ne sais pas comment vous organisez je ne sais même pas mais je vous dis seulement que si les gens peuvent prendre des risques graves et ces gens-là je vais vous donner un exemple Lulis tu peux te tenir debout vous voyez ce jeune homme ce jeune homme il a 23 ans et demi ce jeune homme il allait à l'école j'avais prophétisé sur lui que toi tu auras un boulot il est en train de faire je crois la comptabilité je lui ai dit arrête il a fait l'informatique ça fait longtemps il a obéi il a arrêté il a perdu deux années parce qu'il devait changer l'option on l'a fait retourner en arrière il a pris du retard je vais vous dire c'est que ça a affronté ce jeune homme que vous voyez il travaille dans une grande société au Luxembourg il n'a pas de bac il est l'attaché d'un grand monsieur qui est d'abord ambassadeur avec d'autres fonctions lui il est le bras droit il voyage partout avec les messieurs vous savez comment il faisait des publications sur les choses de l'église et quand il faisait des publications il faisait des publications avec des fautes et j'ai crié sur lui on ne écrit pas comme ça corrige-moi ça corrige-moi ça c'est le travail qu'il fait à côté des messieurs il envoie des mails vous savez qu'est-ce qui se passe ? l'entreprise s'est décidée qu'il vienne se faire former ici à Paris trois fois par semaine c'est l'entreprise qui paye pour qu'après 18 mois qu'il aille maintenant un diplôme universitaire sans les bacs s'il vous plaît et il gagne 4000 euros avec des projets d'augmentation hier il vient de signer son crédit de 380 000 euros pour déjà acheter sa maison vous voyez ce que l'onction peut faire vous savez ça vient d'où ? c'est vrai j'ai prophétisé j'ai prié lui il a grandi à l'église il est venu à l'église à 11 ans au Luxembourg quand j'ai commencé il est venu avec sa mère avec sa soeur qui chante avec moi vous savez et leur maman a s'aimé a s'aimé a s'aimé cette femme là m'a dit papa pendant 5 ans à part ma dîme et d'autres offrandes je te donnerai l'occasion de rien tous les mois 300 euros pendant 5 ans elle a fait ça déjà pendant 3 ans c'est ça qui enfante ces choses ça dit quand les gens cherchent à acheter des billets d'avion lui il voyage en business class avec les patrons dernièrement il voyageait au Canada je lui ai donné une parole prophétique je lui ai dit les sièges qu'on va te donner quand tu vas monter dans l'avion ne sois pas là je n'ai pas compris pourquoi je lui ai dit ça lui aussi il n'a pas compris ils ont pris les vols il s'est souvenu de la prophétie qu'on lui a donné le siège il a dit au collègue non je vais m'asseoir à côté parce que je suis fatigué je dois dormir une femme a demandé de s'asseoir à sa place quelques temps après la femme a piqué une crise elle est prophétique tu peux t'asseoir mon fils bien mais quand Dieu parle il arrive que tu es là tu as la sainteté en toi il arrive que tu crains un Dieu il arrive que tu es comme Gaius Gaius Jean lui dit dans 3 Jodé que je souhaite que tu prospères à tous égards parce que Gaius ne prospérait pas il y avait des domaines qui étaient fermés dans sa vie parce qu'il devait se connecter à la vision des dieux bien aimé il y a des choses vous savez dans Luc chapitre 2 on nous parle de l'histoire d'une femme qui s'appelait Anne cette Anne était vraiment elle a vécu avec son mari la Bible dit pendant 7 ans après elle est restée veuve elle ne s'est plus remariée vous croyez que c'est parce qu'on ne la draguait pas aujourd'hui le mariage est devenu le védétariat beaucoup de jeunes filles sont dans les églises pour les mariages fausse manière de suivre Dieu mais c'est Dieu qui donne mes maris qui étaient là on le crée il y a un problème vous savez souvent quand on veut investir dans ce genre de choses vous savez qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que ma femme va dire qu'est-ce que mon mari dira qu'est-ce que ma famille va dire qu'est-ce que mes parents vont dire c'est ça que tu verras il y a des gens qui font des offrandes en coulisses moi je vais donner 500 je ne veux pas que les gens sachent bien aimé dans le Seigneur quand on dit si la main droite donne que la gauche ne sache pas c'est par rapport vous savez par rapport à quoi ? ce n'est pas par rapport aux offrandes c'est faux avant on avait amené les offrandes des bœufs on les cachait où ? des vaugras on les cachait où ? c'est par rapport à l'aumône c'est par rapport à l'aumône qu'on doit cacher alors je tente de dire ceci Marie Dieu impose un problème dans sa vie inattendu Marie pose la question comment ça va se faire parce que moi je ne connais point d'homme je suis vierge et l'ange lui dit le Saint-Esprit découvrira de son ombre et l'enfant qui viendra qui sortira de toi sera appelé fils de Dieu quelle douleur parce que les gens devaient se moquer d'elle ça c'est mon interprétation je crois que les trois mois là chez Elisabeth ça lui a fait du bien mais en revenant les ventres étaient gonflés mais à 7 ans il n'y avait pas de téléphone quand elle est partie elle n'était pas partie avec Joseph mais comment communiquer avec Joseph pendant que Joseph est resté de l'autre côté vous croyez que c'est en vain que Joseph devait faire un songe où on lui avait dit que sa femme est enceinte du Saint-Esprit c'est parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de Marie et Marie lui avait dit que je suis enceinte d'ailleurs j'ai commencé à vomir et Marie est partie chez Elisabeth à la maison Joseph a vu vraiment que Marie était en train de vomir elle a vu que Marie quelque chose était en train de changer aussitôt elle est partie chez Elisabeth elle est restée là-bas trois mois et en revenant le ventre a poussé parce que ça ne pousse pas derrière ça pousse devant et quelle honte maintenant qui t'a mis enceinte vous qui craignez Dieu vous marchez avec Dieu mais il y a des choses que Dieu nous craint je suis en train de prêcher hier à l'église je les ai dit ceci Joseph laisse la femme de Potiphar prendre cette tunique là que tu as ça ne t'appartient pas ça les appartient toi ta tunique à toi est retournée chez ton père mais sache-le que Dieu te donnera une autre tunique auprès de Pharaon mais accepte d'abord de laisser la tunique de la femme de Potiphar va prendre la tunique qu'on va te donner en prison il y a des situations qui s'imposent dans la vie des enfants de Dieu je ne suis pas en train de parler des gens qui marchent dans les péchés parce que le salaire du péché c'est la mort Romain 3, 23 je suis en train de parler des gens qui marchent dans la crainte de Dieu vous savez ici maintenant il y a un problème nous nous sommes en rond dans l'ancien message où on parle de la crainte de Dieu on est encore là je ne sais pas si on est dans le faux on est dans le faux nous on est dans le faux oui dans le faux si c'est devenu ancien ah ça s'est déjà entendu écoutez Romain chapitre 6 verset 1er pêcherions-nous pour que la grâce surabonde loin de là et c'est Paul qui l'a dit Galates chapitre 5 verset 19 jusqu'en bas jusqu'en 22 23 on parle de quoi ? des fruits de l'esprit et des œuvres de la chair et on dit que les gens qui sont dans les œuvres de la chair n'irriteront pas les royaumes des cieux c'est la nouvelle alliance vrai ou faux c'est la nouvelle alliance qu'est-ce que la Bible dit dans Tite chapitre 2 qui est la grâce et la source de notre salut ça nous amène à marcher dans la pureté et non dans l'impiété la grâce de Dieu maintenant il arrive des fois tu marches avec Dieu mais Dieu va te faire pleurer pour que lorsque tu enfanteras que tu enfantes avant les douleurs c'est-à-dire enfanter avant les douleurs les douleurs c'est une personne qui le porte si tu enfantes avant les douleurs c'est que les douleurs resteront douleurs mais ça ne se posera pas sur quelqu'un donc enfanter avant les douleurs les douleurs là n'existent même pas parce que les douleurs ont été déjà vécues mais notre problème c'est quoi nous nous avons Jésus Christ l'agneau immolé avant la fondation du monde il nous a bénis avant la fondation du monde il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles selon Ephésiens au chapitre 1, 3 à 4 comme je le disais tout à l'heure ce qui veut dire que moi et toi notre problème c'est quoi ? moi et toi notre problème c'est d'accepter d'entrer dans le plan des dieux comprendre comment entrer dans le plan des dieux et comment Marie a pu comprendre que je suis un canal que Dieu va utiliser pour l'accomplissement de la prophétie mais dites moi si Marie avait refusé si Marie avait dit je ne crois pas qu'est-ce qui allait se passer moi et toi on n'a pas de réponse si Marie avait dit non qu'est-ce qui allait se passer Dieu craint en nous le vouloir et en nous le faire il y a des choses que Dieu a prédisposées mais il y a des gens malgré les prédispositions des dieux quand Dieu vient le visiter il les refuse c'est comme Judas il avait la confiance de Jésus Christ on n'avait pas prophétisé que Judas c'est lui qui va livrer les seigneurs non on avait dit quelqu'un en qui une personne en qui je mets ma confiance a levé les talons contre moi c'est David qui a donné cette prophétie mais cette prophétie je dirais les mâles sillonnent un pierre 5 8 votre adversaire le diable rôde tout autour de vous il cherche qui va dévorer mais vous pouvez remarquer que Jésus ne faisait pas confiance seulement à Judas parce qu'il lui avait donné la bourse non il y avait Pierre Jean-Jacques et aussi il pouvait détruire bien aimé dans le Seigneur garde ton coeur et comprends ce que Dieu veut il arrive des fois dans la vie quelque chose arrive mais Dieu reste bon acte chapitre 16 à partir du 25ème verset Paul et Silas se retrouvent en prison si c'était toi et moi on allait commencer d'abord à pleurer ah moi ma réputation moi Paul je suis en prison ah Seigneur mais j'étais victime des mensonges sur internet je suis en train de vivre la saison des pardons par ces gens là qui m'appelle en me disant nous voulons faire des vidéos vous savez comment Dieu a orchestré ça le prophète Riffan est parti récemment il était parti enterrer sa maman il est retourné encore pour voir la famille il m'a dit je compte passer à Kinshasa il est de Lubumbashi il a dit je compte passer à Kinshasa je vais prêcher à Mujima et puis je compte faire quelques jours à Kinshasa or que c'était pas pour assister à un mariage à Kinshasa ou pour prêcher là où il a prêché non c'était pour qu'il rencontre en face ces gens là pour lui dire au prophète je demande pardon bien et bien allez Seigneur laissons Dieu faire vous savez pour que ces choses arrivent moi j'ai dû demander pardon à l'église parce que j'avais engagé une procédure de plainte bizarrement depuis qu'on avait porté plainte jusqu'aujourd'hui le procureur n'a pas encore réagi parce que c'est Dieu qui donne et si je dois porter plainte si on doit porter plainte à toutes les personnes qui nous critiquent qui nous font mal on comportera plainte à combien de personnes mais Dieu est l'avocat fidèle Jésus est notre seul avocat il nous défend mieux vous savez quand j'ai été attaqué il y a eu des hommes des dieux qui ne mettaient plus des j'aime sur mes photos qui ne m'appelaient pas ils croyaient que des choses là sont vraies que l'église va tomber votre pasteur c'est un homme de bien il m'a téléphoné on a parlé il m'a dit ne suis pas ces gens là et ça m'a fait du bien d'entendre qu'un frère peut t'appeler il te dit reste en paix et maintenant les gens regardaient les mouvements de l'église ils ont vu que l'église n'a pas bougé au contraire deux, trois personnes quatre sont venues parce que les gens sont enseignés ils savent à qui ils ont affaire à un dieu véritable qui a appelé un homme mais quand ces hommes des dieux là sont revenus maintenant pour mettre des j'aime j'ai envie d'enlever leurs j'aime mais ça ne marche pas bien aimé dans le Seigneur la douleur d'enfantement ça peut faire que tu ne puisses pas ressentir ça juste parce que tu avais déjà souffert mais ta souffrance c'est quoi ? c'est accepter la volonté des dieux vous savez la souffrance n'est souffrance que lorsque toi tu l'appelles souffrance je reprends la souffrance n'est souffrance que lorsque toi tu l'appelles souffrance je suis de nature j'aime travailler dans la vie des gens à fond je ne suis pas trop pressé pour confier des responsabilités aux gens à l'église je le fais ici à Paris j'ai vu ce que ça a apporté mais vous savez le chemin qu'on a parcouru avec mon épouse à 2004 j'étais à Paris on avait une retraite il y a un bien-aimé qui est là notre ancien d'ici le frère du prophète Chimba l'ancien Olivier on avait une prière avec eux pendant 21 jours on priait Dieu m'a dit cette année tu vas te marier et Dieu m'a soufflé ça à l'oreille il m'a dit mais tu auras des problèmes pour avoir des enfants vous aurez des problèmes pour avoir des enfants je croyais que ça allait faire trois ans mais je vous dis les années qu'on a passées sans enfants j'ai développé l'intimité avec Dieu j'ai travaillé dans la vie des gens j'ai été participant à la vie du royaume pourquoi ? parce que je ne regardais pas cette situation je me disais si Abraham l'a vécu on parle de lui jusqu'aujourd'hui Abraham a pleuré pour attendre l'enfant qui ne venait pas mais nous aujourd'hui on parle de lui on est des fils d'Abraham en Jésus mais jusqu'aujourd'hui on parle de lui comme un pilier même le Seigneur a cité son nom mais combien nous travaillons pour aujourd'hui parce que nous ne voulons pas accepter une douleur temporaire qui peut engendrer une grande bénédiction pour la progéniture c'est ça notre problème nous les chrétiens et pendant ces temps ma femme n'a jamais voulu prêcher elle est vraiment timide elle est timide même quand vous la voyez parler là elle est timide moi je suis timide aussi elle n'a jamais voulu prêcher elle a prêché une vidéo mariage CDI je crois que plusieurs personnes l'ont vue à l'espace d'une semaine ça avait fait 300 000 vues ces messages je n'ai jamais fait 300 000 vues jamais je suis sur Kazarema depuis longtemps je n'ai jamais fait d'ailleurs les jours que j'avais fait 75 000 vues c'est les jours qu'on avait piraté Kazarema 2016 au lycée en un jour on avait mis une vidéo de moi car j'ai dit pourquoi ça n'arrive qu'à moi mais ma femme elle a une particularité elle parle de la famille c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance elle parle bien des choses des familles et tout elle m'a dit la semaine passée tout ça quand elle voit les gens nous appeler les gens la bénir les gens reconnaître la grâce celle-là dans sa vie elle dit ah tout ça c'est parce que Dieu m'a amené au bout et j'avais dit j'ai pas de choix je lâche la prise il y a des moments où on doit jeter les manteaux on doit jeter notre chapeau on doit faire chapeau bas pour accepter certaines situations que Dieu permet dans nos vies les situations qui nous font pleurer mais sachez-les demain lorsque en fait quand tu pleures là tu es en train de concevoir quelque chose et lorsque le temps de l'accouchement viendra tu ne sauras même pas que c'est le temps de l'accouchement alors tu n'auras pas la douleur la douleur restera douleur mais toi tu ne vas pas vivre cette douleur là pourquoi ? parce que tu avais déjà accepté la volonté de Dieu le problème des chrétiens ils ont du mal à accepter les plans divins ils ont du mal à accepter ce que Dieu veut mais la volonté de Dieu t'amènera dans la grandeur la volonté de Dieu t'amènera quelque part est-ce que vous croyez que David a tué Goliath dans la facilité ? David a tué Goliath il a pris un risque ou ça casse ou ça marche il fallait prendre un risque et je crois vous savez ce qu'Eliab lui a dit Eliab lui a dit je connais ton orgueil en d'autres termes c'est comme si Eliab disait ne suivez pas ses petits c'est un aventurier orgueilleux mais la Bible dit il s'est détournant de son frère mais on doit se détourner de certaines choses que les gens pensent de nous des choses qui font notre honneur pour les donner au Seigneur afin que Dieu puisse se glorifier dans nos vies pendant que nous avons mal parce que ça enfontera quelque chose de glorieux dans notre vie les chrétiens souffrent les chrétiens ont des problèmes c'est comme si Dieu n'agit pas bien aimé Dieu est fidèle Dieu c'est un Dieu de miracle vous savez quand j'ai eu l'immeuble en Allemagne c'est un immeuble qui a trois appartements il fallait maintenant faire des travaux pour que le locataire entre pression à gauche pression à droite on a trouvé des locataires mais les meubles on doit travailler travailler les sols les murs les portes vous savez qu'est-ce que Dieu a fait ? j'étais avec ma fille là parce que comme c'est une Allemagne c'est elle qui parle l'allemand moi je ne parle pas l'allemand on a dit comment on va faire ? on est parti je lui dis je sens que on doit aller vérifier sur les comptes allemands qu'est-ce qui se passe là-bas on a mis la carte j'ai dit change moi la langue mets ça en français on regarde comme ça l'argent s'est enfanté seul sur les comptes écoutez on appelle les banquiers on lui dit il y a tel montant qui est resté sur les comptes c'est pas un petit montant je vous dis s'il vous plaît le banquier a dit mais moi je ne sais pas est-ce que tu as payé la femme de l'agence immobilière parce qu'en Allemagne l'agence immobilière le vendeur paye l'acheteur paye je dis il a dit non je n'ai pas payé la dame de l'agence mais je l'ai appelée elle a dit qu'elle a reçu l'argent qui est venu à votre nom monsieur et madame Lung on appelle la dame de l'agence immobilière elle dit j'ai été payé je dis mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai commencé à avoir peur de l'argent pour toucher à ça j'étais avec elle maintenant qu'est-ce qu'on fait je me suis dit non là maintenant c'est le courage advienne qui pourra j'ai dit on va aller sur place à la banque on sort les trucs sortez nous les rélevez on a commencé à vérifier 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 la dame de l'agence immobilière n'a pas reçu l'argent de notre part mais elle l'a dit elle a reçu il y a deux semaines passées un montant un gros montant est apparu que la dame de l'agence a été payée par nous pendant que si on les rélevé les montants là il n'y a pas ça n'arrive pas qu'à exaucer mais certaines choses pour que ça arrive je devais pleurer les enfants vous savez combien des critiques on a dit que j'ai sacrifié ma femme afin d'échanger des voitures est-ce que moi je suis venu au monde à cause des véhicules moi je suis venu prêcher la parole de Dieu je sors de la famille des pasteurs mon grand-père était pasteur mais mon père n'a pas servi Dieu on n'est pas venu dans l'œuvre des dieux pour ce qui est matériel ça ça vient par-dessus tout mais pleure tu dois comprendre qu'il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie et c'est Dieu qui impose ça je vais vous dire un truc je connais votre pasteur depuis 2001 là où il était pasteur avant mais vous ne savez pas les choses que Dieu est en train de faire ici et ce que Dieu fera encore et encore ce sont des pleurs d'autrefois c'est la douleur d'autrefois je vous dis ici dans cette maison il faut que les gens puissent prendre des décisions de dire nous voulons que cette chose puisse finir parce que c'est par là que vous allez atteindre la France il y a trois églises à Paris qui vont amener un grand réveil dans deux ans vous faites partie de ces groupes là les trois églises vous allez voir ça c'est pas une affaire de nombre de gens c'est une affaire de ce que Dieu va faire il y aura des conversion lorsque je suis venu ici je suis déjà venu ici mais on s'est perdu le Seigneur m'a dit c'est ça le message que tu vas apporter là-bas ils sont cachés dites-leur ils doivent sortir de ces lieux pour que la vision puisse s'exploser c'est par là que l'éternel vous savez il y a une récompense dans chaque chose qu'on fait pour le Seigneur lorsque vous n'êtes pas des vierges folles mais plutôt des vierges sales qui comprennent la saison le temps et la dispensation que Dieu est en train de mettre au devant de vous la plupart des personnes qui sont ici sont serviteurs et servantes le Seigneur va faire éparpiller certaines personnes il y a une foule qui est réservée pour vous qui va venir mais il n'y a plus de place et vous ne pouvez pas faire trois cultes ne regardez pas le deuxième culte et ne pensez pas qu'on puisse fermer le deuxième culte pour que vous reveniez en un seul culte non le deuxième culte va grandir encore et ça va commencer à faire le même nombre de personnes que le premier culte mais le problème c'est quoi ? le problème vous devez laisser l'homme de Dieu diriger l'église comme ils le sont comme Dieu est en train de déposer des choses dans son coeur dans cette assemblée il ne faut pas qu'il y ait des gens qui reçoivent des révélations et qui les disent à d'autres personnes pour que les gens puissent se pencher de l'autre côté le monde prophétique le monde de la révélation c'est un monde très dangereux ça peut détruire toute une église il faut que vous puissiez ramener à l'homme de Dieu ce que vous recevez au lieu d'aller voir des gens je t'ai vu tu prêches au stade tu es qui ? ça peut détruire les rêves de Dieu et ramener l'orgueil ce poussé là quand un prophète vient faire un service chez vous il faut qu'en disant quelque chose dans la vie de quelqu'un ça doit être lié au père parce qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont placés l'église est difficile il est plus facile d'être un second mais il est difficile d'être Douglas parce que quand tu dors lui ne dort pas je sais ce que je suis en train de dire je suis responsable d'église lorsque j'étais un second derrière quelqu'un il y a des choses je ne calculais pas je viens on me dit prêche je prêche mais étant leader quand quelqu'un a un problème ça devient ton problème je voulais commencer à prophétiser peut-être que j'ai pas fini le message vous avez compris mais je ne suis pas docteur bien que je commence à donner beaucoup quand je prêche mais j'aime rester prophète je voulais exercer un peu les dons je voulais dire certaines choses à certaines personnes vous savez je vais vous prévenir de certaines choses qui peuvent arriver et quand je parle prophétiquement il y a des choses fortes que je dis supportez-moi cette nuit il me reste peut-être 30 minutes ou une heure après je vais partir je suis à la fin que Dieu vous bénisse abondamment à la fin je suis à la fin je suis à la fin et je suis à la fin Sous-titrage ST' 501